Nous avons introduit, en ce moment, le professeur Laurent-Richard Poumouassada, qui nous va nous parler de la problématique des médias sociaux. Vous avez la parole, professeur. J'ai dit, j'avais la tête à autre chose et bien entendu, revenir sur la question des médias, de travailler autour des médias, nous avons de temps à avoir un problème parce qu'il y a une nouvelle confusion entre l'individu que je suis et l'institution dans laquelle je suis resté une trentaine d'années. Et j'ai l'impression que chaque fois qu'on pense aux médias, on associe plus ou moins ma figure à cette idée. Qu'est-ce qu'il m'en dit ? Mais, alors, on m'a demandé de me prononcer sur cette question-là, je ne me suis pas certain à y répondre tant que je peux dans le temps qui était donné pour le faire. Et donc, j'ai essayé de jeter quelques mots sur ce qu'on pourrait entendre par défis des médias sociaux, en considérant qu'il s'agit d'une réalité, d'un autre monde, du monde contemporain aujourd'hui, des réseaux sociaux, des médias sociaux, internet. Il s'agit aussi et surtout d'un accord sur une importance qui, de temps en temps, paraît relativement démesurée. Parce que, lorsqu'on observe un peu la géographie des internautes ou des médias sociaux, pour ceux qui s'intéressent aux réseaux sociaux, on va s'en rendre compte qu'il y a des autres membres. Est-ce que si le monde a effectivement un téléphone portable, aujourd'hui, en vie, on peut douter de ce qu'il y ait effectivement une socialisation des médias sociaux qui soient susceptibles de mériter, si vous voulez, non pas une attention intellectuelle, pourquoi pas, mais une réelle attitude qui me paraît, n'est-ce pas, sourd derrière les écrits que je vois souvent, parfois euphoriques, parfois catastrophiques, autour des réseaux sociaux. Il me semble que, sur cette question-là, parfois, on pense nos sous-effets sur la base de ce que nous lisons dans les médias étrangers, ce que nous recevons des écrits étrangers, et on a l'impression que nous vivons, effectivement, entourés à retourner ces équipements-là. Alors, évidemment, tout le même équipement des ménages est encore relativement faible de chine. Cela existe, et un certain nombre d'écrits le démontrent, notamment lorsqu'on fait recouvrir les statistiques, qu'on va dire à ce moment-là que nous avons aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, au moins, dans les dernières statistiques qui ont été établies au cours de janvier 2021, on a une ouverture par mobile qui est très, très importante, effectivement, 29% de personnes, soit dans les estimations du ministère des Postes et des Télécommunications, soit 26 millions de grands membres qui auraient accès à un mobile, et puis près de 5 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. Alors, du coup, c'est important, du point de vue de la réflexion intellectuelle, de l'académie, de s'intéresser à cette question, parce que même si les chiffres peuvent être parfois interprétés au-dessus de ce qu'il peut faire, de ce à quoi il donne et qu'on mieux fait, sur quel sens il donne, on peut se dire que c'est une progression très constante. C'est une progression relativement constante, et on peut penser qu'effectivement, on arrivera, à un moment donné, à une ouverture totale à la fois du territoire et un accès presque de chaque citoyen, non pas seulement au téléphone, mais également aux services qui vont avec. Et donc, cela mérite une réflexion. En ce qui concerne ces mêmes réseaux, nous avons Facebook qui a 4 millions d'abonnés, LinkedIn qui aurait 720 000 abonnés, Instagram 600 000 abonnés et 8 heures 422 000 abonnés. Mais on va croire que, effectivement, les chiffres paraissent extrêmement importants. Et une question qu'on peut se poser par rapport à ces chiffres, mais également, en référence à ce que nous vivons tous les jours, au vécu et au ressenti, que l'on a, du moins, dans certaines positions, à la fois sociales, administratives, politiques et économiques, on a vraiment le sentiment qu'il y a un sérieux problème des réseaux sociaux, dont d'ailleurs, précisément, ce sont plutôt les politiques qui semblent les plus marquées par cette évolution-là, et soucieux de pouvoir la circonvenir d'une façon ou d'une autre, non pas dans son étendue, mais dans son importance sociale et dans la nocivité ou la nocuité qu'on leur reproche. Et donc, on peut se poser la question de savoir, sur cette base, quels sont ces défis. Est-ce qu'il faut choisir d'être optimiste, puisque la plupart du temps, à la sociologie, les techniques le montrent très bien. Je crois qu'il y a une nouvelle technique qui arrive, il y a les euphoriques qui naissent, mais il y a quand même des inquiétudes qui s'élèvent, et non, par conséquent, il est assez difficile, souvent, de trouver une voie médiane entre ceux qui sont euphoriques et puis ceux qui s'en inquièrent et qui prédisent l'apocalypse technologique. Il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré. Voilà la question qu'on peut se poser. Quels sont ces défis ? Les défis ne peuvent pas se résonner uniquement à peser les inquiétudes les uns et les autres. Et si vous voulez ignorer l'euphorie qui peut susciter ces médias, on peut aller essayer d'aller au-delà de ce que cela apporte. Il y a un grand nombre d'études qui ont été compliquées au cours. Il y a presque, maintenant, une tradition des juridiques de ce qu'on appelle les régions sociales libérales. Je ne reviendrai pas sur les concepts parce qu'on utilise beaucoup de concepts là-dessus. Il y a les médias sociaux, les réseaux sociaux-numériques, les réseaux numériques. Alors, lorsqu'on voit un peu dans l'étude des mots, dans la sémantique, on va se dire que ça n'en va pas trop. Même l'invité, même peu importe, nous ne sommes pas là pour faire une hygiène notionnelle. Ces concepts-là, avant de continuer, je préfère, ne pas considérer que l'hygiène notionnelle constitue l'un des défis. Ça me faut, n'est-ce pas, que le stage et j'ai la faiblesse de pensée. Les défis sont, autrement, plus importants que l'une quête autour des mots et des concepts qui sont utilisés. Alors, j'évoquais donc l'ensemble de cette étude qui m'a indiqué qu'on peut, sur la base de ce que je viens d'indiquer, au-delà même de la connaissance qu'on peut avoir du taux de pénétration et de l'importance sociale de ces outils, les aborder de plusieurs points de vue, de plusieurs théories, de plusieurs théories de la sociologie qui peuvent aller, du fonctionnalisme, over-lateral studies en passant par le systémisme, le structuro-fonctionnalisme, etc. Le constructionnalisme qui a été évoqué tout à l'heure par le collègue Dan Rowe et autres. Je choisis pour ma part d'explorer ces cadres théoriques pour m'intéresser à deux aspects de cette question. Le premier aspect concerne l'idée qui est assez courante, qui constitue aujourd'hui la culture générale en sciences politiques, dans laquelle on considère quelque part qu'il y a une technologie de féminisation de la violence qui se met en place, qui s'est mise en place depuis, peut-être, disons après la révolution française, pour arriver à ce niveau-là, mais ça peut aller un peu avant cette révolution française, c'est-à-dire où on considère qu'en réalité, il y a un certain nombre d'outils qui ont été conçus, des outils conceptuels, des outils organiques, des outils instrumentaux, qui ont été conçus pour éviter que les individus basculent dans la violence, soit la violence civile. Le passage de la violence civique à la violence symbolique est présenté comme un progrès démocratique indéniable, dans la mesure où on n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'attenter à la vie des gens et des autres pour arriver à trouver des consensus. Et si on s'en tient aux études de Jean-Claude, je vous l'ai appelé à Fermat, ou quelques autres théoriciens de la théorie critique, on voit que, au fond, il s'agit là d'un progrès démocratique qui est articulé sur la vertu de la discussion et de la délibération publique, qui aboutit donc, n'est-ce pas, à pacifier la société et à fédérer les opinions, parce que les individus qui participent au débat dans l'espace public seraient des êtres de notre façon. L'une des questions qu'on peut nous poser par rapport à cela, c'est « est-ce la raison qui gouverne l'expression dans les réseaux sociaux ? » Première question, donc c'est sur cette base, cette première base, que je voulais très rapidement évoquer quelques références de ce sujet. Le deuxième élément sur lequel je compte très rapidement m'appuyer, et encore une fois, je ne ferai pas de développement pour parler de ce qui est permis, vous m'appelez déjà qu'il me reste 15... Ah j'en ai déjà pris 15 ! Vous voyez, on va tellement vous consommer, même par contre, à peine il y a une production que j'ai consommée quelques minutes. Alors que... Que le reste est-il à dire ? Je ne veux pas rejoindre le professeur Langlo, qui évidemment, du mot de sa posture et probablement de sa robustesse, peut faire face à vos critiques et... Personnellement, je... Madame le roi, vous me pouvez... Elle est 5 minutes. Alors, je vais prendre 5 minutes pour... Pour conclure... Yeah ! Alors, je vais prendre 5 minutes. Je dirais que, au fond, le travail, la réflexion sociologique autour des régions sociaux du pays fait émerger quelque chose qu'on appelle les contres publics. Et cette fonction du monde public permet également, vous pouvez, d'analyser la capacité que les sociétés ont aujourd'hui à intégrer les opinions marginales, ou les opinions qui ne relèvent pas, n'est-ce pas, de l'espace public qui ne sont pas éligibles dans l'espace public classique. Le pouvoir s'exprimer, d'où la possibilité de la notion de l'espace public fermenté que l'on trouve par ailleurs. Certaines études, la notion du monde public a été amenée au départ. Alors, quels sont donc les défis ? Puisqu'il me reste une minute pour conclure, cet exposé est un peu bizarre. Ce qu'on sait, c'est que, au fond, les réseaux sociaux et les médias sociaux sont des canaux d'expression des opinions, et qui posent donc un problème au niveau de leur appropriation. Appropriation, non pas en termes de possession d'un téléphone portable pour pouvoir travailler dessus, mais appropriation dans le sens de la création de vraies réseaux sociaux alternatifs dans lesquels, évidemment, un vrai contre-pouvoir apparaîtrait et ne serait pas adossé sur des régimes d'expression définis par l'axe central de ceux qui fabriquent ces outils. Et ceci me permet de lier, donc, pour le second problème que je voulais évoquer très rapidement, c'était, en fait, les rapports sociaux de production qui se profilent derrière ces réseaux sociaux. Où on a donc l'impression que, parce qu'on a accès à LinkedIn, on a accès à Facebook, etc., on est libre, on exprime ce qu'on veut, mais on se rend bien compte que ces outils-là ne sont pas un patrimoine, n'est-ce pas, qui n'appartiendraient à personne. Il y a bien des mouvements qui sont constitués, des individus qui sont constitués et qui tiennent les dix réseaux sociaux et qui sont capables donc de manipuler des opinions, y compris en commun, par exemple, des contre-publics, à partir des contre-opinions qu'ils sont susceptibles de créer et même de diffuser dans ces réseaux sociaux. Est-ce que j'ai le guillot ? Je crois que je vais m'amener, il est là. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501